On aura besoin de 300 g de viande, ça peut être du veau, du bœuf ou de l'agneau. Un oignon haché, 200 g de langue d'oiseau, ce sont des petites pâtes, 2 litres d'eau, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de gingembre, du sel, du poivre, un cube de bouillon de poule, un petit peu d'huile. Et ici, j'ai mixé une demi-boîte de tomates pelées, c'est-à-dire environ 200 g, une cuillère à café de curcuma et j'ai mis une boîte de coriandre. Donc j'ai mixé tout ça pendant 30 secondes. Dans la cocotte, je mets un petit peu d'huile. Ensuite, je dépose par-dessus les oignons hachés. Avec la cuillère en bois, je mélange. Et là, j'ai pris du veau. Alors, je l'ai coupé en petits morceaux et j'ai gardé les os. Ça va nous apporter un maximum de saveurs. On va pouvoir mettre le sel. On va poivrer. On va pouvoir maintenant y verser notre mélange de tomates, coriandre et curcuma. À présent, on met donc le gingembre. On va y mettre la cuillère à soupe de cumin moulu. On mélange comme il faut. Et là, on va verser notre eau directement dans le bol du mixeur pour récupérer tout ce qui reste. Et là, la bouteille, elle ne faisait qu'un litre, donc je vais rajouter encore un litre. On va mettre maintenant le bouillon de poule. Et là, on mélange. Alors maintenant, je vais mettre le couvercle et je vais cuire ça dans un premier temps pendant environ 20 minutes. On va pouvoir retirer donc le couvercle. On y verse donc nos langues d'oiseaux. Donc ce sont des petites pâtes. Là, je mélange une dernière fois. Et on va laisser cuire entre 10 et 15 minutes. On surveillera tout à l'heure donc la cuisson de nos langues d'oiseaux. Là, on ne remet pas le couvercle, ce n'est pas la peine. Ça y est, ma choroba est cuite. Je l'ai mis dans un bol. Je vais la parsemer avec un petit peu de coriandre hachée et passer tout de suite à la dégustation. Et là, je peux vous dire qu'on a vraiment une superbe texture. On a une superbe choroba qui est très facile à réaliser, qui est très goûteuse. Je vous conseille vivement de refaire la recette.